Musique Depuis un certain temps, les fervents utilisateurs du net, notamment des réseaux sociaux, sont soumis au phénomène buzz, expression employée couramment après écho d'un contenu devenu viral. Mais avant tout, quelle définition d'un ton au buzz ? Le mot buzz est tiré de la langue anglaise. C'est un argotype de l'anglais qui, en français, signifie bourdonnement, brouhara. Et là, on retrouve des mots comme zip en français, bzzz en anglais, qui a été récupéré pour faire le bruit de l'abeille, qui a fait buzz. Sur la question des caractéristiques d'un contenu qui fait le buzz, Michel Agaton avance. Il faut savoir que le buzz répond à plusieurs critères en fonction des différents secteurs d'activité. Je ne vais pas tous les citer, mais je pourrais citer comme ça le buzz marketing, le buzz artistique, le buzz commercial, ou alors le buzz informationnel. Sur le plan artistique, on parle de buzz lorsque non seulement la chanson ou le morceau qui a été sorti est écouté par tout le monde, et tout le monde l'écoute et le partage. Mais il y aura aussi buzz, et surtout il y a buzz lorsqu'il y a récupération de cette chanson ou de ce genre artistique qui est mis en évidence. Si le phénomène produit un effet de grande visibilité, une carrière artistique peut-elle réussir sans buzz ? Yann Orion, journaliste culturel, répond. Une carrière artistique sans buzz, vous savez nous sommes dans une société qui impose la visibilité. Si aujourd'hui Sam Samouraï, Kofi Debraza ont atteint ce niveau-là, ils ont su faire le buzz quand il fallait le faire, et les contrats, les partenariats se signent en fonction de l'aura qu'on a, de ce qu'on produit, la capacité, le pouvoir, plus ou moins influencé avec son contenu, une masse et les communicateurs aiment ça. C'est un palliatif, c'est la force de ce qu'on produit qui fait l'artiste, non pas le buzz. Notons que cette expression nouvelle est utilisée spécifiquement sur le net à travers des contenus atypiques.